Je m'appelle Marie Lallard et je suis administratrice bénévole de Terre de Liens en Champagne-Ardenne qui est en train de devenir aussi, avec la Lorraine et l'Alsace, Terre de Liens Grand Est puisqu'on doit s'adapter à l'évolution des régions. Et donc en ce moment, pour l'instant, nous n'avons plus de salariés. C'est pour ça que j'ai repris l'accueil téléphonique. Normalement, le siège de notre bureau est à Chalon-en-Champagne mais en fait, nous travaillons sur les quatre départements de la Champagne-Ardenne donc l'Aube, la Haute-Marne, la Marne et les Ardennes. Alors les objectifs de l'association, c'est diffuser, si vous voulez, l'agriculture biologique notamment par le fait que quand des personnes veulent venir sur ce métier et qu'ils ne sont pas fils d'agriculteurs, ça leur est difficile puisque en fait, si on n'achète pas les terres, enfin il faut ou soit avoir les moyens d'acheter les terres mais nous, comme on aide à l'achat, si vous voulez, d'un groupe de citoyens de ces terres ça leur permet à ces candidats à ce nouveau métier agricole par exemple un maraîcher, de consacrer son financement à son matériel, à son bâtiment, à ses graines, etc. Et puis nous apportons aussi un soutien, je dirais, un peu logistique de conseil mais on intervient aussi avec les postes de la Chambre d'agriculture qui eux aussi aident à la formation de futurs agriculteurs. Donc là, sur notre association qui est la dernière association qui a été créée sur la France, en Champagne-Ardenne donc nous avons déjà aidé deux maraîchers à s'installer dans la Marne ils ont déjà produit des légumes l'année dernière ils les diffusent par panier dans leur région et puis sur des marchés et puis donc il y a un deuxième projet là à côté de Troyes, à Saint-Germain où on va aussi les aider par l'achat donc pour les particuliers qui sont porteurs de cette intention il suffit en fait d'acheter des actions de 103 euros et quand on a assez de citoyens qui se sont engagés en fait on achète le terrain pour les maraîchers et donc à Saint-Germain c'est encore une deuxième action les premières plantations vont se faire là au printemps avec par exemple la FRAB, c'est-à-dire la Fédération régionale de l'agriculture biologique qui eux s'occupent plutôt des filières de bio c'est-à-dire par exemple rassembler différents producteurs de bio pour arriver à faire une offre pour des cantines pour qu'ils ne soient pas obligés d'aller chercher les producteurs un par un il y a aussi des associations qui soutiennent les activités en milieu rural des associations environnementales il y a l'Art des Arts effectivement dans chaque région on aide aussi parce qu'en fait on est dans la même logique parce que par l'agriculture biologique on sauvegarde aussi la qualité de l'eau donc on a des partenaires par exemple comme l'agence Seine-Normandie qui nous aident à arriver à nos buts donc on a des partenaires par exemple de l'agriculture biologique